Salut, bienvenue sur la chaine de PuppetComics. Aujourd'hui petit rendez-vous régulier que je vais essayer d'avoir un peu plus régulier comme vous le voyez. Donc qu'est-ce que j'ai eu ce week-end ? Et donc on va commencer une fois n'est pas coutume par du manga. Voilà, donc Evangélion Perfect Edition tome 4. Je vous montre un peu plus là. Donc très bien on commence véritablement à savoir ce qui se passe avec les anges, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier impact, ce qui s'est passé avec les principaux personnages, notamment quelques origines de Ryuji dedans et puis vous verrez ce qu'il y aura. Shinji qui démissionne du projet Evangélion et puis finalement qui va venir pour d'autres activités, vont nécessiter qu'ils reviennent et finalement qu'ils fassent quelque chose et c'est là dans le dessin animé que c'est très critique parce que finalement l'ange on commence à se douter de qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'Evangélion ? Est-ce que ça vient d'un ange ? Est-ce que c'est un humain ? Est-ce que c'est un hybride ? On se pose des tas de questions qui étaient vite passées dans le dessin animé à ma connaissance et finalement moi je vous l'ai dit si j'ai pris mon nom, c'était pour connaître un peu plus l'histoire d'Evangélion, que ce soit un peu plus pointu. Donc ouais c'est vrai, ça a son prix, je crois que ça coûte 14 ou 15 euros mais si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passait dans l'univers Evangélion, ça vaut le coup. Après comme dans tous les perfects et les chiennes, vous avez des pages qui sont colorisées et le livre est assez épais. Là c'est le tome 4, je crois que pour le moment ils ont sorti que le tome 4 et on va attendre les autres tomes, sachant qu'Evangélion je ne sais pas combien de ton est la série mais bon voilà. Vous pouvez voir au-dessus que j'ai Yuwakusho et Yuwakusho c'est bientôt terminé, je crois qu'il y avait 18 tomes et ça se termine je pense à l'Intégral 9 parce que la Star Edition compte 2 mangas pour un seul tome, 2 mangas qu'on avait normaux pour un seul tome. Autre lecture que j'ai faite et qui est un peu trop passée sous silence là vous les avez là-bas. Donc les toves des légendes, qui continuent aux U.S. avec l'Omnibus numéro 2 et le livre 5, le livre 6 on l'attend avec impatience. Donc j'avais fait une vidéo au-dessus, je vous mettrai le lien en référence, bon elle est peut-être un peu vieille avec un peu moins de moyen. Le pitch en fait, un garçon est enlevé par Crocmitten et finalement c'est ces jouets qui vont aller le chercher dans le monde du Crocmitten qui s'appelle l'Obscur et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une série qui était méconnue, qui a été édité bien sûr par nos amis de chez Soleil qui ont la vache aux habitudes qu'en comics ils ne finissent pas leurs séries. Et ça a été vrai pour Tortue Ninja, ça a été vrai pour Juge Dread et ça a aussi été vrai pour les toves des légendes où il n'y a que trois tomes en VF. Les trois tomes sont là, vous pouvez les voir. Si vous vous y intéressez allez-y. Si ça vous rebut de les prendre en anglais, tant pis, ça finit sur un gros cliffhanger et franchement ça vaut vraiment le coup. C'est une série trop méconnue en France, The Stuff of Legends en anglais. Dernière lecture qui a été très agréable, vous l'avez vu passer chez d'autres collègues youtubeurs, Démons, Demons, donc de Greg Snyder et de Capullo. Alors Capullo il avait dessiné sur les spawns et tout ça, Snyder il avait fait pas mal de titres. Moi un des plus marquants mais dans le mauvais terme c'était le Batman Last Night on Earth, que j'avais pas trouvé terrible mais après Snyder il a fait de très bons titres aussi. Donc Démons ça parle de quoi ? Donc ça parle de l'âme qui est là, qui va perdre son père, à l'enterrement de son père, elle va savoir qu'en fait il fait partie d'une confrère secrète qui est chargée d'éliminer les démons, des mecs un peu comme ça. Alors lui c'est pas tout à fait un démon, lui c'est un des premiers hommes qui a été posé par le démon. Donc c'est une guerre plus que millénaire qui se déroule entre les humains restants qui continuent de disparaître contre les démons. Et ce qui est marrant c'est que dans ce bouquin là, comment est-ce qu'on exorcise les démons, on fait un doigt d'honneur au mâle. Et c'est énorme, c'est très bien, les dessins sont magnifiques. Moi Capullo j'avais beaucoup vu sur spawn, mais je peux vous dire que son dessin n'a pas vieilli. Regardez comme je vous disais, faites un doigt d'honneur au mâle, je rigolais pas. Alors c'est pas une insulte, il y a des planches qui sont magnifiques, je vais essayer de pas trop spoiler. Voilà, ah et comment elle sort sa lame à l'Assassin's Creed ? En levant le majeur. Alors je sais pas si vous vous rappelez, Assassin's Creed il faisait couper ce doigt là, l'annulaire pour pouvoir sortir la lame. Elle en fait elle est juste à sortir son majeur et schlac, il y a la lame. Alors désolé, le doigt d'honneur c'est pas pour vous, c'est juste en démonstration. Donc ce mec là, ça va être son équipier qui s'appelle Gus ou Gus, donc elle l'âme. Et donc histoire complète en un seul tome. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 issues aux Etats-Unis qui étaient d'abord sortis en format digital, puis après qui ont été sortis au format papier. Et je vous le conseille fortement, c'est très sympa. Histoire unique, il n'y aura pas d'autres tomes, il y a une vraie fin. Et c'est très cool, allez-y. Après le scénario est très classique, mais le dessin est vraiment magnifique. L'action aussi, c'est très sympa. Voilà. Autre trouvaille, donc j'ai relu récemment le tome 1 de Shadow Man. Donc les derniers qui sont sortis chez Blizz Comics. Donc c'est les tomes un peu fin des dernières séries Shadow Man. Alors celle-là, elle date de... Ouais, pour ne pas vous dire de bêtises. Tac. Ouais, série de 2021-2022, donc c'est hyper récent. Et donc le tome 2 était sorti chez Blizz Comics sur la participation Hull, Shadow Man. Donc le tome 2, je vous montre. Donc ça c'était les couvertures collector, tome 1, tome 2 que vous pouvez avoir sur Hull. Et finalement, il y a autre chose. Donc alors il y en a beaucoup qui sont pleins de la fin de Shadow Man. Et ça va continuer dans un event qui va bientôt être édité. Alors il n'y a pas encore eu du livre pour ça. Il sera édité dans l'event Book of Shadows. Que j'attends avec impatience. Parce que finalement, ce sera la suite du tome 2. Shadow Man, sa petite histoire, il s'agit de Jack Boniface. Qui peut passer dans le monde des morts et dans le monde des vivants. Le but en fait du Shadow Man, c'est un peu comme le nécro dans Diabo. C'est qu'il y a un équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc dans ce tome 2, ça fait suite aux... Aux sacrifications, aux scarifications, aux plaies. Voilà, aux plaies où les morts commençaient à rentrer dans le monde des vivants. Et créent beaucoup de troubles. Shadow Man, c'est un peu le Hellblazer ou le Constantine chez Bliss. C'est un très très vieux personnage. Parce que... Comment dire... Chez Valiant, Shadow Man, il existe depuis les années 90. Début des années 90. Alors je sais qu'Hellblazer, c'est un peu plus vieux. Mais ça vaut vraiment le coup. Moi j'avais lu les grosses intégrages. Je crois que je vous les avais déjà présentées. Shadow Man, tome 1 et tome 2. C'est les meilleures séries récentes qui sont sorties chez Valiant. Hein, XO c'était vraiment nul. Shadow Man c'est pas mal. Allez-y hein. Si vous aimez l'ésotérisme, les morts et tout ça, voilà. Moi on continue avec la série Urban Nomad de Y, le dernier homme. Donc les deux tomes, je les avais pris. Je les avais vus en grand format, mais je ne les ai jamais achetés. Et là, ça vaut vraiment le coup. Donc vous les avez présentés. Et donc j'ai eu les deux tomes. Et je me dis que... Mais en fait, je pensais que c'est un truc simpliste avec le seul homme sur terre. C'est dragué par toutes les femmes qui seraient utilisées comme reproducteur et tout ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a une faction de femmes qu'on appelle les Amazones qui se coupe un dessin en référence aux Amazones pour tirer à l'arc. Sauf qu'elles ne la tire pas à l'arc. Elles sont hyper violentes à disque et n'ont plus besoin des hommes. Et si elles voient quelque chose qui a un rapport avec les mâles ou qu'on essaie de leur faire quelque chose en rapport avec eux, en fait elles veulent les faire oublier. Elles veulent un matriarcat à 100% en effaçant le souvenir des hommes et en effaçant le fait que les femmes avaient besoin des hommes pour subsister. Et donc dans le tome 1, Yorick avec l'agent 355, il essaie de se frayer un chemin dans un laboratoire parce qu'il récupère une professeure qui était chargée du clonage. Apparemment c'est elle qui aurait tout débuté mais elle en dit pas trop dans ce tome 2. Finalement on avance dans son trip où Yorick a vécu quelques traumatismes et finalement être soigné par les collègues de 355 d'une certaine manière. Et là ça je vous en dirai pas plus. Et cette série c'est vraiment sympa parce que pour vous dire un truc con auquel on ne pense pas et à laquelle la scientifique nous dit quelque chose, c'est qu'il y a énormément d'espèces. S'il n'y a pas de mâles elles ne pourront pas survivre. Donc finalement on est sur un désastre écologique où finalement les animaux ne peuvent plus se reproduire. Alors je sais qu'il y a certaines espèces qui peuvent s'adapter. Des îles où, je sais pas, un pote qui fait de la bio m'a dit qu'il y avait une île où il y avait des lézards et il n'y avait que des femelles. Les femelles avaient réussi à se reproduire d'une certaine manière à s'adapter. Donc finalement là dans le monde de Yorick le dernier homme, il doit faire face à cette société à finalement l'anantissement à la fois du règne animal par ce biais et aussi le futur de l'homme. Et donc cette scientifique fait ce road trip avec eux vu qu'elle est capable de cloner. En fait on espère, je pense que c'est dans le plan. Après j'ai eu que les deux tomes, deux tomes de chez Urban. Le troisième tome il va sortir au printemps je crois en avril ou en mai avec le phase 3 du Urban Nomad. Et moi j'ai trouvé que les explications restaient vachement bien. C'est pas simpli, c'est très très bien. Yorick est loin d'être considéré comme un sex symbole et ils s'en prennent plein la truche. C'est vraiment pas mal mais on le voit s'endurcir, on le voit évoluer, c'est pas mal. Et les personnages également comme l'Agent 355, il y a énormément de révélations. C'est très très dur. C'est très très dur, c'est du vrai post-apo en fait. Et finalement c'est une très bonne série. En Urban Nomad ça ne coûte pas très cher, allez-y. Moi j'hésitais à les prendre quand ils étaient grands parce que j'avais pas la place et j'ai trouvé un peu cher. En Urban Nomad c'est pas mal. De toute façon je vous avais fait une petite review sur les deux phases d'Urban Nomad. Y qui était vraiment un des titres qui m'intéressait le plus et j'ai pas regretté mon achat. Autre lecture qui a été très intéressante mais il faut passer autour du scénario. Moon Knight Black, White and Blood. Grand format, il vaut son prix. Je vous ai déjà présenté le Wolverine Black, White and Blood. Donc là ça parle de Moon Knight avec différentes histoires et différents styles graphiques. Franchement ça vaut vraiment le coup. Alors il y a des histoires qui sont pas terrives. Il y en a qui sont... des dessins sont magnifiques. Je vous montre quelques-uns. Là, celui-là. C'est trop beau. Cette qualité, après c'est fragile. Donc vous mettez pas d'autres comics dessus. Vous voyez vous avez un peu un reflet, vernis sélectif, tout ça. Ils ont bien fait les choses. Alors moi je me dis que c'est hyper cher pour ce que c'est. Bon après Moon Knight moi j'aime bien. Je vous montrerai peut-être un peu la collection Moon Knight. Mais niveau graphique le parti pris est très très sympa. Si vous êtes fan de Moon Knight et que vous avez déjà lu quelques histoires avec lui. Parce que c'est comme Wolverine. Vous avez des petites histoires qui sont entre deux gros arcs. Des fois. Donc allez-y où. Des fois ils n'ont aucun rapport avec la série régulière. Mais allez voir. C'est pas mal. Et donc celui-là je l'ai relu. Est-ce que... Je vais en faire une vidéo. Je me suis dit est-ce que ça va le plus d'en faire une vidéo. Zouman en allait parler. Les comics de Fred en a parlé. Alors j'ai vu la vidéo des comics de Fred. Et je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Après c'est mon avis. Moi j'aime bien Fred ce qu'il fait et ce qu'il présente et tout ça. Après je vous présenterai. Je vous ferai une vidéo dédiée pour l'étrange vide de Nobody Wants. Et là je suis en train de lire le roman. Parce que le roman je pense qu'il peut aller plus loin qu'une adaptation en BD. En tout cas le dessin est magnifique. Je vous ferai une vidéo dédiée donc restez là. N'oubliez pas qu'en ce moment. C'est la semaine tortue ninja. Là il y a le tome de Shredder in Hall. Qui est sorti. La couverture est brillante de fou. Regardez. C'est trop beau. J'ai jamais vu une couverture comme ça. C'est très beau travail chez les comics. Là j'ai un bot qui m'a dit qu'il y a un petit défaut sur le dos. Parce qu'on a la moitié de la couverture dessus. Donc moi j'ai pas trop ce problème. En tout cas j'ai hâte de le lire. C'est dessiné. Ah c'est prête un peu. C'est dessiné par. Tac, 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 tac. C'est Nardo et Dessin, Matteo, Santoloco. Donc euh. Et le dessin. C'est déjà sans Vaudubois. Rien que la cover. Vaudubois. Et le dessin aussi. J'ai hâte de le lire. N'oubliez pas qu'il y a le tome 19 qui conclut la série. Je ne l'ai pas encore. Je vais bientôt l'avoir. Et là je rattrape mon retard aussi en ce moment. Sur le tome classique. Tome 4 des tortues. Ça vaut vraiment le coup alors. C'est sûr ça mal vieille. Comme vous avez vu la série de 2011. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce que au moins vous avez le matériau original. Et n'oubliez pas aussi que chez Vestron. Vous avez de quoi lire. Il y en a un qui va sortir sur moi-ci. Que je vais prendre. On est vraiment gâté niveau tortue. Après. Au niveau de la IDW collection. On a pas mal discuté. On avait fait une vidéo dédiée avec mon pote. Profet Geek. Et. Après. Je crois qu'il y a. Old Geek Man Faft. Qui a fait une vidéo dessus aussi. Une courte vidéo. Qui disait. Est-ce que la IDW collection c'est de l'arnaque. Là. Au moment où. Je suis en train de faire la vidéo. Je suis en train de tourner. Sullivan Roux avait dit. Sur les réseaux. Qui ferait une vidéo dédiée. Parce que ça a été mal compris. Tant de débat en gros. Tous ceux qui ont acheté les tomes cartonnées. Tortue Ninja. On rampe les nerfs. Parce que la IDW collection. Regroupe tous les tag-ins. Tous les tag-ins. C'est toutes les petites histoires. Qu'on a pas eu. Et les crossover. Qu'on a eu. De temps en temps. Qu'on était une. Je pense qu'on pourrait avoir. Ghostbusters X. Tement. Qui était sorti chez Flamival. Qui est dur à trouver maintenant. Qu'on aura sûrement. Dans les. Dans les. Dans les. Dans les. Dans les. Dans les. Et la deuxième question. Quel sera le rythme de parution. Voilà. Moi qui ai déjà acheté. Les tomes cartonnées. Tortue Ninja. Je l'ai un peu mauvaise. Parce que. Il y a des trucs. Qui n'ont. Qui ne sont jamais paru en France. Qui sont dedans. Et. On va devoir repasser la question. Une deuxième fois. Alors. Sullivan. A lui. Son but. C'est d'attir à nouveau lecteur. C'est pas pour les vieux lecteurs. Des comics. C'est MNT. Il y en a. Comme mon pot profilique. Ou d'autres. Sur les réseaux. Sur la page Facebook. Des tortues. Là. Des groupes. Tortues. Qui disait. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen. De regrouper. Tous ces tied in. Dans un tome cartonné. Un peu. A l'image. De ce qu'on a eu. Sur MNT. Villains. Après. Moi. Je pense que. A produire. Ça serait une perte. Pour. Je pense que. C'est pas envisageable. Je pense que. Ils vont juste éditer. L'idée double collection. Et ce que disait aussi. Sullivan Roux. Par rapport à ça. C'est que la série est parentale. Donc. Pourquoi est-ce qu'il sortira. Un tome cartonné. Avec tous les taillis de mon coin. Pour les lecteurs. Surtout. D'après ce que j'ai vu. Après. Ce que j'ai vu sur le réseau. Il faudrait vérifier l'information. Une centaine de. D'épisodes. En plus des cartonnés. Qu'on a déjà. Donc. Faut voir. Si vraiment. On a un intérêt. Et savoir comment elle sera faite. Donc. Qu'on attend véritablement. La vidéo. iComics. Avec une grosse attente. Pour savoir. Comment ça va être fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en passez. Dites le moi sur les commentaires. Après. Bon. On va pas épiloguer dessus. Je pense que. Je reprends une vidéo après. Pour en parler. Quand on a vu celle d'iComics. Et vous faire un retour. Sur. Shredder Hall. Inherah Hall. Le tome 19. Des tortures. Sachant que la série s'arrête. Oui et non. Parce que la série va continuer. D'autres surprises. Là. Je vais pas vous en parler. Parce qu'il y a des trucs. Avec Ginica et autres. Voilà. Alors. J'en dirai un peu trop. Et. Je vais aussi récupérer. L'Astronine. 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 En fait. La série a tellement bien marché. Qu'ils vont continuer. Ils vont faire une préquelle. Et une séquelle. L'Astronine. L'Astronine. Comment est-ce qu'il va se former. Entre temps. Entre la mort de ses frères. Et. Et son retour à New York. Voilà. On vous en dit pas plus. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager. Commentez. Likez. Si vous aimez cette vidéo. Et. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Les lecteurs. Pour les Conan. Chez Glenar. Je vais faire un épisode. Qui sera dédié. D'ailleurs. Il y a un épisode. Que je vous montre. Sur les Conan. Parce que. Conan. Chez Glenar. C'est. Le style graphique. Par chaque dessinateur. C'est vraiment hyper bien. Enfin bref. Je digresse. Je referai une vidéo dédiée. Sur un tome que j'aurais choisi. De Conan. Et un tome que les lecteurs m'ont demandé. Chez Glenar. Et peut-être faire un petit comparatif. D'un épisode. Glenar. Et d'un épisode. Sorti chez Marvel Comics. Pourquoi pas. A vous de me dire. Quel est votre épisode préféré de Conan. Et voir. Si vous voulez. Qu'on fasse une vidéo. Sur la chaîne. Pour en parler. Voilà. Je vous dis. A bientôt. A plus. Bonne tortement. Le mois des tortues. Éclatez-vous bien. Si vous aimez les tortues. Il y a plein de tortues. Il faut arriver. Lâchez-vous. Moi. C'est ce que je vais faire. Je vais me lâcher. Voilà. Allez. A plus. Ciao.